Bonjour à tous et à toutes, on se retrouve aujourd'hui en ce mercredi 7 août 2019 pour une nouvelle mise à jour de SSO. Alors aujourd'hui on va pouvoir découvrir deux nouvelles tenues au Galerie Jorvik City, ainsi qu'un nouvel harnachement pour notre cheval et si je ne me trompe pas, il y a également trois nouvelles coiffures. Et en deuxième partie du coup, on ira voir la nouvelle course avec Madison. Donc ça y est, nous y voici, nous sommes arrivés au Galerie Jorvik City. Donc on est à l'étage dans la boutique Purple Pony, et on va aller sans plus tarder voir ses nouvelles tenues. Oh, mais je croyais qu'il n'y avait que deux nouvelles tenues moi. Oh, il y a cinq nouvelles tenues en fait. C'est ça. Alors, ils sont vraiment bien faits. J'aime beaucoup Ouais, c'est super bien fait. Elles sont mignons quand même. Après, de là à les acheter et les porter, ça je ne sais pas. Je ne sais pas, je ne sais pas, mais franchement c'est super sympa. Je trouve ça hyper mignon, hyper original. Ouais, c'est sympa comme tout. J'aime beaucoup. Au niveau des prix, c'est disponible en shilling. Yes ! Donc ça c'est plutôt cool. Et au niveau des star coins, les bas vont être moins chers que les hauts. Donc c'est 110 star coins au niveau des hauts et 90 pour les bas. Oh, il y a carrément les bottines aussi. Alors par contre les bottines, je ne suis pas fan du tout. Après ça va avec la tenue, hein. Mais je ne suis pas super fan, mais ça reste bien fait quand même. Ouais. Et les bottines ne sont pas très excessives. Autant en shilling qu'en star coins. Ça reste abordable. Ouais, c'est plutôt sympa. Bon, ben, plutôt contente de ces tenues. Même si, comme je vous ai dit, je ne suis pas sûre de m'en procurer une. Après avec moi, on peut s'attendre à tout. Je peux changer d'avis. Je suis capable d'en acheter une. Ça me pète. Ça me pète au casque. Mais bon, là maintenant tout de suite... Non. Ouais, c'est bien fait quand même. J'aime beaucoup ce bar en fait. Même le bleu, il est sympa. Ouais. Bon, on n'en a pas besoin tout de suite de toute manière. On verra par la suite. Allez, du coup, maintenant on va voir les trois nouveaux équipements pour notre cheval. Donc, premier équipement, on va avoir une sacoche. Sacoche toute mignonne. Couleur grise avec des petits motifs, des petits détails un peu dans les couleurs bordeaux. Tout ça, c'est assez sympathique. Après moi, je ne l'achèterai pas. Tout simplement parce que je ne mets jamais de sacoche. J'en ai plusieurs. Mais je n'en porte jamais. Mais vraiment. Donc, ça ne sert à rien que je me l'achète. Elle va faire un moisir dans mon inventaire. Ça ne sert strictement à rien. Par contre, au niveau des prix, elle n'est vraiment pas chère. C'est 2000 shillings et 20 star coins. Donc, je trouve que ces eaux ont quand même fait un effort sur cette mise à jour. Parce que tous les nouveaux articles sont disponibles en shilling. Et ça, c'est hyper cool. Ensuite, du coup, on va avoir des petites plumes. Donc, plumes pour tête et plumes pour queue. Donc, bordeaux, tout simple. Assez mignon. Ça, il y a moyen que je me l'achète. Au niveau des prix, c'est très abordable en fait. 1500 shillings. C'est super. Et 15 star coins. Donc, c'est vraiment très abordable. Donc, c'est super cool. Ouais, donc il y a moyen que je m'achète les plumes. Comme je vous ai dit, la sacoche, elle ne me servira pas. Donc, ça ne sert à rien. Mais les plumes, ouais, je risque de me les acheter. Il faut que je réfléchisse. Mais il y a moyen. Allez, du coup, maintenant, on se retrouve au salon de coiffure. Toujours au Galerie Jorvik pour les trois nouvelles coiffures disponibles dans le thème des sirènes. Toujours. Waouh. Ah ouais. Elles sont quand même super sympas. Ah ouais, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup, beaucoup. Donc, pour le prix, c'est 70 star coins. Et il me semble, si je ne dis pas de bêtises, ouais. Ça va être le même prix que les autres coupes carrées. Donc, ils n'ont pas augmenté. Ça, c'est cool. Ouais, elles sont vraiment canons quand même. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup, beaucoup. Et il y a moyen que je m'en achète une ou deux, d'ailleurs. Notamment celle-ci et celle-ci. Celle-là aussi, elle est belle, franchement. Mais ouais. De toute manière, je ne vais pas les acheter maintenant. Si jamais je fais des achats, je vous ferai une vidéo achat. Voilà. Mais plutôt contente de ces nouvelles coiffures. Elles sont vraiment très sympathiques. Très, très sympathiques. J'aime beaucoup. Donc, c'est parti. On part en direction de la course de Madison. Donc, elle se trouve en fait derrière le cercle rocheux. Attendez. Je vais arriver à destination et je vais vous montrer si je me faille le pas avant. Là. Voilà. Donc là, il se trouve Madi. Et en fait, si vous voulez, derrière nous, vous avez le cercle rocheux. Donc, on est à ce niveau-là. Voilà. Ce n'est pas forcément évident à trouver. Donc, merci de vous pousser, s'il vous plaît. Donc, c'est parti. Du coup, on va faire la course. Et après avoir fait la course, du coup, on va gagner un petit ruban pour notre cheval. Au niveau des XP de la course, c'est 125 XP pour notre cheval. Et 50 shillings. J'en ai envie quoi. Allez, c'est parti. Et du coup, on est à Madison derrière nous. Ah, et du coup, on court avec les chevaux sauvages. Ça, c'est cool. C'est sympa. C'est sympa. Il n'y a pas forcément beaucoup d'obstacles jusqu'à présent. Je crois qu'il se met les chevaux sauvages entre-temps. Putain, mon cheval n'est pas du tout ni aucun de ça. Je ne sais pas où il se met. Stop, stop. Ah oui, ils sont loin, oui. Ouh, du coup, je me fail. Mais bravo, Lulu. Ah, mais en fait, ils ont triché. Ils ont pris un raccourci, eux, là. Il n'y a pas d'obstacles. Il n'y a pas d'obstacles. Il n'y a pas d'obstacles, il n'y a pas d'obstacles, il n'y a pas d'obstacles. Ok, ok. Bon, bah, écoutez, c'est une petite course. Franchement, je pense qu'ils auraient pu faire mieux. Un peu plus travailler la course, quand même. Parce que là, on n'a pas d'obstacles. En fait, on fait juste le tour du cercle de pierre avec le cheval sauvage. Voilà. Après, ça fait toujours des XP. Et à savoir que du coup, cette... Ah, du coup, j'ai de suite le petit rubin sur mon cheval. C'est mignon. Oui, du coup, je disais à savoir que cette course n'est valable que pendant une semaine. C'est-à-dire jusqu'à mercredi prochain. Après, elle ne sera plus disponible. Voilà, voilà. Et voilà, c'est ici que s'achève la mise à jour de cette semaine. J'espère que ça vous aura plu. En ce qui me concerne, je suis assez déçue de la course de Madison. Je pensais qu'elle aurait été peut-être un petit peu plus travaillée. Mais bon, c'est pas grave. Ça fait toujours des XP pour notre cheval. Et des shilling pour nous. En ce qui concerne, du coup, la mise à jour de la semaine prochaine, nous aurons donc la refonte des Andalous que j'atteins avec grande impatience. D'ici là, je vous fais d'énormes bisous. Et à la semaine prochaine. Sous-titrage ST' 501